Avant tout, je voudrais donner la parole à Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, qui nous accueille ici à HEC. Pierre-Antoine, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sachez que nous sommes à la Chambre de Commerce très heureux de vous accueillir ici, à nouveau pour les universités d'été, sur ce campus d'HEC. Je salue les ministres présents, et puis je salue tout particulièrement, pour cette plénière exceptionnelle, la présence de M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Bienvenue à vous aussi, M. le Président. Permettez-moi aussi de saluer Laurence Parizeau pour une journée qui, mais c'est la couleur qui va la faire bougir, est aussi celle de son anniversaire. Bon anniversaire, Mme la Présidente. Les universités d'été du MEDEF sont une occasion précieuse de rencontres, d'échanges, de brainstorms, dans la décontraction, la bonne humeur aussi, mais aussi l'apprentissage permanent de la façon dont nous devons mener, anticiper la menée de nos affaires. Cette année, ces journées ont choisi pour fil conducteur le monde de demain. Quelle place y occupera l'Europe ? Comment le village peut-il contribuer au développement soutenable de la planète ? Et comment cette dernière peut-elle encourager les idées et les efforts du village, tout en respectant ces particularismes ? Les Français ont en outre sur ce thème complexe aux multiples implications une responsabilité particulière, puisque la France préside le G20 et que le prochain sommet se tiendra à Cannes le 3 à 4 novembre, en même temps d'ailleurs, mais n'en reparlera qu'un sommet du business, le B20. Pour tenter de répondre aux nombreuses interrogations sur l'avenir de notre continent, nous allons pouvoir bénéficier de l'éclairage de l'un des acteurs les plus éminents de l'Europe institutionnelle, si fortement sollicité en cette période troublée. C'est donc véritablement un privilège que de vous accueillir, M. Van Rompuy, en ouverture de cette manifestation. L'été 2011 a été compliqué, brutal, et la séquence n'est certainement pas terminée. Les menaces qui pèsent sur nos entreprises et sur l'économie française dans les prochains mois sont lourdes, nous le savons, mais paradoxalement, pour nous, entrepreneurs, ce sont aussi des révélateurs et des stimulants. Notre dette, nos déficits, l'érosion de notre compétitivité représentent trois objectifs majeurs à notre croissance, trois obstacles majeurs à notre croissance. De même, l'Europe, pourtant, il faut le rappeler, première puissance commerciale du monde, peine à combattre dans les échanges internationaux certaines pratiques pourtant contestables. Afin de surmonter ces obstacles, M. le Président, votre rôle est fondamental. Vous l'avez d'ailleurs montré à de nombreuses reprises, au cours de la période récente, je vise le sommet du 21 juillet, mais aussi et surtout la proposition de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, le 16 août, de vous demander de présider la zone euro. Dans ces temps cruciaux et difficiles, que demandent les entreprises au pouvoir public ? Nous attendons des décisions courageuses et fortes en matière de déficit, mais aussi en matière de gouvernance. De telles décisions sont indispensables pour sauver l'essentiel, à savoir l'Europe, l'euro, ce formidable élan de développement et de solidarité qui a permis de faire revivre notre continent quelque peu ravagé par la Seconde Guerre mondiale. Le monde économique est solidaire des actions des décideurs publics pour sauver le projet européen et il adhère pleinement aux efforts de réforme qui sont indispensables pour rester, en bonne place, en meilleure place, dans la course mondiale. Les entrepreneurs connaissent tout à la fois la nécessité de l'équilibre et le besoin impératif de la croissance. Pour eux, il n'est pas imaginable de perdre. Pour cela, il nous faut prendre collectivement le risque d'innover, d'apprendre à oser, comme la devise que nous proposons à tous les élèves d'HEC lorsqu'ils intègrent l'école. Car ceci nous concerne bien sûr, mais concerne tout autant les générations futures, celles des jeunes que nous formons, mais aussi celles qui feront les entreprises et les entrepreneurs de demain. Autant de sujets qui nous tiennent à cœur, une chambre de commerce, celle de Paris, les chambres de commerce sont par nature des lieux de débat, mais aussi des lieux d'action, qu'il s'agisse de formation, de gestion d'infrastructures, ou bien encore de conseils et d'appui aux entreprises. Quoi de plus naturel, donc, que de vous accueillir sur ce campus, vous êtes ici, chez vous. Un grand nombre d'élus consulaires sont d'ailleurs adhérents du MEDEF. Travaillons donc ensemble, les chantiers sont nombreux, les défis sont immenses. Merci, Laurence, de nous permettre à tous de faire la démonstration de l'action et de l'efficacité collective. Excellentes universités d'été, bon séjour à Jouy-en-Josasse. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Nous ouvrons cette université d'été sous le thème « Villages et planètes, objectif B20 ». B comme « business ». 20 parce que va se tenir dans quelques semaines, les 2 et 3 novembre, le sommet du G20, présidé par Nicolas Sarkozy. Et à cette occasion, les entreprises, les confédérations patronales des différents pays membres du G20 vont également se rassembler, échanger et émettre un certain nombre de recommandations aux chefs d'État. Je forme le vœu que les échanges que nous allons avoir, les réflexions qui vont ici ou là dans tous nos ateliers se multiplier nous aident à préparer cette rencontre importante de début novembre entre la communauté business et les chefs d'État. Mais, M. le Président, cher Hermann Van Rompuy, nous sommes très fiers et très touchés que vous ayez accepté de venir, malgré un été surchargé, pour ouvrir aujourd'hui notre université d'été. Je sais que vous repartez ce soir et que vous revenez à nouveau à Paris demain pour le sommet consacré à la Libye. Et donc, nous vous sommes particulièrement reconnaissants de nous accorder un peu de votre temps. vous le faites devant une communauté de chefs d'entreprise issus de tous horizons, chefs de petites entreprises, de moyennes entreprises, de très grandes entreprises. Il y a aussi, et je voudrais le saluer, les saluer, des politiques dans la salle et notamment le ministre qui porte les entreprises, Frédéric Lefebvre, qui est ici. Merci d'être là, Frédéric. Et voyez-vous, Monsieur le Président, nous avons commencé à préparer notre programme pour cette université d'été il y a déjà un certain temps au printemps. Et dès ce moment-là, nous pensions à vous. Je dirais même nous vous voulions ici. Parce que c'était pour nous le moyen de vous dire que nous considérons, nous, entrepreneurs français, que vous êtes vraiment l'homme de la situation. Nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque les chefs d'État et de gouvernement vous ont choisi il y a deux ans pour être, en quelque sorte, le président des présidents en Europe. Vous êtes le président permanent du Conseil européen. Et c'est une conviction qui s'est encore renforcée récemment puisque, comme cela vient d'être rappelé d'ailleurs, il y a deux semaines, en pleine tourmente financière, la chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy ont exprimé officiellement le souhait que vous puissiez également assumer la charge de président de la zone euro. Les chefs d'État vous connaissent bien. Ils savent que, bien souvent, vous êtes l'horloger des compromis impossibles. C'est dire si c'est une fonction précieuse et indispensable en ce moment. À une époque où tout se recompose, où l'Europe est en agitation, en interrogation, il nous semble important que les milliers de chefs d'entreprise qui sont réunis ici aujourd'hui puissent vous entendre. D'abord, vous êtes vraiment au cœur de tous nos sujets, je dirais pour au moins deux raisons. Le G20 qui va se tenir début novembre, comme je l'ai rappelé, vous y serez évidemment présents et vous serez la voix de l'Union européenne. Face à la Chine, face à la Russie, face à l'Inde, face à tous nos partenaires, c'est vous, cher Hermann Van Rompuy, qui parlez, qui représentez l'Europe. Si j'insiste sur ce point, c'est peut-être une façon de vous dire à quel point nous aimerions parfois qu'il n'y ait qu'une seule voix au nom de l'Europe. Et puis, je crois qu'il convient de rappeler que vous êtes un économiste. Nous avons besoin des savoir-faire, des compétences, des expertises des économistes, plus que jamais. Nous avons besoin de votre regard pour décrypter les mouvements parfois incompréhensibles que nous observons. Dans notre programme de cette université d'été, nous avons consacré toute une demi-journée à ce que nous avons appelé les métamorphoses du présent. Et non seulement vous êtes un économiste, mais vous êtes un praticien de l'économie. Je tiens à souligner que vous faites partie de ce club très rare, plutôt très restreint, un club exceptionnel, des ministres du budget qui sont parvenus à réduire les déficits. C'était en Belgique dans les années 90. Nous sommes certains que vous n'avez rien perdu de ce talent. Et puis, je me souviens très bien de notre toute première rencontre, monsieur le président, c'était il y a presque un an au G20 de Séoul. C'était une pause entre plusieurs réunions et les chefs d'État étaient en train de discuter debout les uns entre les autres. Ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient et vous, vous étiez un peu à l'écart et vous ne parliez pas et vous observiez. Alors, un peu timidement, je suis venue vous voir, me présenter et vous m'avez dit parler, parler, c'est la maladie du siècle. Vous êtes effectivement bien loin de tous ces tweets ou de toutes ces rumeurs, de ces déclarations et contre-déclarations ravageuses qui, parfois, nous empêchent d'avancer solidement et unis. C'est pour ça que vous comptez beaucoup à nos yeux, c'est pour ça que votre parole est si précieuse. Il est vrai, on m'a dit que vous étiez un adepte et un expert des haïkus, ces très courts poèmes japonais qui, en très peu de mots, savent dire l'essentiel. Monsieur le Président, la parole est à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, depuis que je suis professionnellement actif, le mot crise ne m'a pas quitté. au début des années 70, le monde changeait profondément. Les États-Unis rompaient le lien entre le dollar et l'or, ou plutôt, ils étaient contraints à lâcher ce lien. Le prix du pétrole qu'a du prêt, les pays industrialisés s'approvissaient et l'OPEC prend le pouvoir. Ces deux événements changent ou changeaient profondément l'ordre économique et monétaire international. Dans la crise actuelle, un nouveau pouvoir surgit, comme l'OPEC début des années 70, cette fois-ci la Chine. Et l'hégémonie financière des États-Unis est secouée comme la hégémonie monétaire était secouée en 1971, en 1971. Le monde change, je viens de le dire. Il était difficile dans les années 70 pour les pays européens de s'adapter. Ils sortaient des « golden sickties ». Ils essayaient d'abord les préceptes keynésiens pour combattre la récession, mais devaient, après quelques années, opter pour le désendettement et le renforcement du tissu économique. L'Europe, en ce temps-là, a créé une zone de stabilité monétaire en son sein grâce au système monétaire européen créé par le chancelier allemand du temps et le président français Giscard d'Estaing. Je crois que nous avons compris la leçon, au moins dans la plupart des pays de l'eurozone. Ils ont laissé jouer les stabilisateurs automatiques dans cette crise, au début de la crise, l'impact, en somme, de la récession de 2009. Ils ont laissé jouer les stabilisateurs économiques sur la finance publique en y ajoutant une impulsion volontariste, somme tout, limitée. C'est pourquoi le déficit public dans l'eurozone est la moitié de celui des États-Unis et du Royaume-Uni. Et même dans les pays prudents de l'eurozone, on a choisi à partir de 2010 pour un graduel retour à l'équilibre budgétaire. La stabilité monétaire était garantie par l'euro qui nous a préservés, on l'oublie souvent, des dévaluations compétitives comme dans les années 30. Les économies et les entreprises sont depuis 35 ans dans une sorte de révolution permanente. La concurrence est devenue globale et prend même la forme d'une guerre économique tout en maintenant et même en augmentant la libre circulation des biens et des services. Le marché des capitaux s'est même développé plus fortement que l'économie réelle, beaucoup plus fortement. L'interdépendance financière au niveau mondial est devenue un fait inévitable. Et c'est précisément cette interdépendance financière qui est la cause qu'une crise bancaire aux États-Unis devienne une crise mondiale. La régulation financière par les autorités publiques était restée largement nationale tandis que le reste se globalisait. Et certains croyaient même que la régulation tout court n'était pas nécessaire. La main invisible était selon eux le garant de l'équilibre. Cela a été une erreur grave, même gravissime. En général, le marché devançait la politique, l'autorité restait nationale et le marché n'en tenait pas compte du tout. Je vous dis tout de suite que la crise actuelle dans l'eurozone nous montre à nouveau le même phénomène. la politique était et est restée nationale tandis que la monnaie est utilisée par 350 millions de citoyens en Europe. L'adaptation à une nouvelle réalité prend du temps et dans une démocratie cela n'est pas anormal mais elle doit se faire tôt ou tard. La crise actuelle après le débat de Lehman Brothers a montré aussi les limites du déficit de spending au nom de la croissance économique comme dans les années 70. Nous n'avons pas réagi et heureusement en restaurant immédiatement l'équilibre budgétaire comme dans les années 30 mais bien graduellement pas à pas. En voulant trop créer des croissances par les pouvoirs publics par le biais des hauts déficits on doit passer à une politique de rigueur. La stimulation par la demande ne peut remplacer à terme une politique de l'offre dans laquelle on renforce la productivité et la compétitivité. Cela a été mon approche dès le début de mon mandat à début 2010. La stratégie Union européenne 2020 axée sur la recherche au développement sur l'éducation et la formation sur les énergies nouvelles est d'une importance capitale pour notre continent. Notre taux de croissance en Europe notre taux de croissance potentiel est trop bas pour être concurrentiel sur le marché mondial et est tout à fait indispensable cette augmentation de la croissance potentielle pour maintenir notre modèle social même un modèle social réformé. on doit tirer les leçons de chaque crise et on doit tirer les leçons de nos erreurs. Nous l'avons fait en gardant le commerce mondial ouvert et en ne tombant pas dans le piège du protectionnisme comme dans les années 30. Nous avons gardé avec l'euro une zone de stabilité monétaire en évitant la surenchère monétaire. Mais cette crise nous a oppris aussi d'autres choses. Nous avons besoin d'une régulation financière européenne et mondiale rigoureuse. Nous avons créé de nouvelles institutions et si nécessaire on devra aller plus loin. Nous devons diminuer le rôle des agences de notation qui non seulement gonflent des équilibres mais les ancrés. Les États-Unis sont enfin convaincus de cette approche. L'Union a déjà pris des mesures mais Michel Barnier veut aller plus loin et il a raison. Cette crise a montré que dans certains secteurs on est sous-régulé. On sait que dans d'autres on souffre de l'inverse. Pour gouverner mieux il faut gouverner moins à ton dit. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a pas mal d'autres conclusions qu'on peut tirer et qui sont évidentes. Comme le dit le grand auteur brésilien Paulo Coelho, les choses les plus simples sont les plus extraordinaires et seuls les singes peuvent les voir. Je vous en cite une dizaine. Première, on peut s'endetter pour investir mais pas pour consommer. C'est il faut pour le secteur privé comme pour le secteur public. Il y a autant ce que les anglo-saxons appellent « market failure » que de « political failure » ces temps-ci. Deuxième leçon, lorsqu'on s'est trop endetté et sa dette risque d'être insoutenable, on doit aller plus loin et retourner à l'équilibre budgétaire. Troisième leçon, il faut un équilibre entre le risque et le rendement. Celui qui recherche trop le gain prend les risques injustifiés et peut mettre en péril d'autres agents économiques. Quatre, les taux de change doivent refléter la force économique d'un pays, sinon on fausse la concurrence loyale. C'est une forme de protectionnisme à peine déguissée. Cinquième leçon, il doit y avoir un équilibre entre la rémunération et la prestation. Certains ne sont pas rémunérés suffisamment et évitent l'effort supplémentaire. Certains sont trop rémunérés et savent la cohérence sociale et la justice. Et pour d'autres encore, l'incitation pour accepter le travail est trop bas. Sixième leçon, il faut être solidaire avec ceux et celles qui prennent leur responsabilité, la responsabilité de choisir pour l'orthodoxie budgétaire et des réformes économiques. Responsabilité et solidarité doivent aller de pair, c'est spécifique à notre modèle européen. Septième leçon, on ne peut concevoir une monnaie commune sans des politiques nationales qui aillent dans la même direction et sans davantage de politiques communautaires. En plus, une monnaie exige une plus grande unité d'autorité. huitième leçon. Aucune construction européenne, mesdames et messieurs, peut se faire sans un supplément d'âme, sans cette motivation qui se résume par deux adages. L'union fait la force et l'unité dans la diversité. Un esprit purement calculateur, un esprit qui cherche uniquement la valeur ajoutée économique et financière, ne réussira pas. Il faut plus. L'Europe n'est pas une idée purement mercantile. Neuvième leçon. L'ennemi de l'idée européenne, de la paix, de la solidarité est le populisme. Le chacun pour soi ou le moi d'abord. Il faut avoir ce sens de l'intérêt général. Le monde financier européen l'a compris après cet annus horribilis 2008 de la crise financière. Le monde financier européen faisant des propositions pour la dette grecque et je félicite les preneurs de cette initiative dont les Français dans un rôle moteur. Dixième leçon. Il faut exécuter ce qu'on a décidé. si simple que ça. Détricoter nuit à la crédibilité. Cela vaut pour les décisions au niveau des États membres qu'au niveau de l'Union européenne. Je reviens sur le thème de la gouvernance économique de la zone euro. Si tous les membres auraient pratiqué une discipline budgétaire et économique orthodoxe, il n'y aurait pas de crise aujourd'hui. C'est un lieu commun, mais même les vérités évidentes sont vraies. Il faut donc stimuler et contraindre les pays en défaut à retourner vers les équilibres des budgets et en compte courant de la balance des paiements. Ces déséquilibres étaient déjà visibles et connus pendant la première décennie de l'histoire de l'euro. Certains déficits courants atteignaient même 15 % du PIB. On n'a pas agi. Cette génération en politique ont découvert ce manque de politique et ont découvert ce manque d'instruments à combattre la crise dans l'eurozone. On a tout dû inventer en pleine crise. Ceux qui critiquent maintenant, la soi-disant lenteur dans la prise de décision au niveau européen doivent être rappelées à ces faits indéniables. L'euro n'a jamais eu l'infrastructure de surveillance budgétaire et économique dont elle a besoin. Bien sûr, l'euro était un projet politique, un instrument pour réaliser plus d'intégration. Mais on aurait dû accompagner le lancement de l'euro avec les instruments nécessaires. Une politique monétaire commune ne suffit pas, quoiqu'on a heureusement. Une banque centrale performante est crédible et je rends hommage à ce grand président qui est Jean-Claude Trichet. Il faut une panoplie d'instruments de politique économique qui accompagnent une monnaie commune. Le monétaire n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi le sommet de l'euro du 21 juillet a donné le feu vert à un accord rapide sur ce qu'on appelle dans le langage le six-pink de la Commission, une vraie surveillance budgétaire, une vraie surveillance de la compétitivité et des balances commerciales. Le barramont européen pourra dès lors voter en septembre sur cette réforme essentielle et sous-estimée. j'ai pu moi-même préparer le terrain avec la vaille de la Task Force sur la gouvernance économique dont faisaient partie les ministres des Finances de l'Union des 27. Si on parle de gouvernance économique, en voilà un exemple concret. D'ailleurs, la surveillance se fera dorénavant pas chaque année, mais chaque semestre. le Conseil européen de décembre fera un check-up de l'État de l'Union. Le pacte Europlus, auquel ont adhéré 23 des 27 pays, renforce encore cette discipline. Les États membres de ce pacte se sont engagés à réformer leur système de retraite, leur marché de travail, leur compétitivité par rapport à leurs concurrents les plus importants et les plus immédiats. Ici aussi, il y a une évaluation et il y aura une évaluation de l'État d'avancement tous les six mois. On peut, d'accord, aller plus loin dans l'intégration et je ferai des propositions concrètes au Conseil européen de la mi-octobre et au sommet de l'Eurozone qui se tiendra à la même date. Tout à fait à l'encontre de beaucoup d'autres, je ne lancerai pas de nouvelles idées dans les médias. Je préfère une diplomatie plus discrète et donc plus performante. Une politique plus stricte et plus saine n'est pas déflatoire. Au contraire, elle est indispensable pour la croissance et pour l'emploi à moyen terme. Une politique graduelle de rétablissement des équilibres, elle est garant pour une croissance économique et d'emploi durable. le court-termisme n'est pas une politique, c'est plutôt un spectacle. Bien sûr, il faut aussi renforcer les institutions de l'Eurozone. La crise des trois dernières années a prouvé que les grandes décisions, les grandes orientations pour sauvegarder et développer la stabilité financière de l'Eurozone ne peuvent être prises qu'au plus haut niveau. Le président Sarkozy a réuni une première fois les chefs d'État et du gouvernement de l'Eurozone en automne 2008. C'était une décision, une réunion décisive dans le combat contre la crise bancaire. Depuis l'heure, j'ai présidé quatre sommets de l'Eurozone en 2010 et 2011. C'était chaque fois lors d'une situation exceptionnelle. C'est une bonne idée de se réunir d'une façon régulière, aussi en dehors des périodes de tension. Gouverner, c'est prévoir. J'appuie donc l'idée du président français et de la chancelière allemande. Elle entre tout à fait dans la logique des trois dernières années. Il faut veiller en même temps à garder un lien entre les 27 et les 17 parce que tous ont un intérêt à une Eurozone stable parce qu'on a un marché commun qui est une source de croissance économique inestimable. C'est d'ailleurs notre grand atout qu'on doit encore approfondir très prochainement. On a besoin de ce leadership au plus haut niveau, mais on a aussi besoin de plus de coordination dans la gestion journalière d'une crise et plus de cohérence dans les messages qu'on donne à l'extérieur, surtout vis-à-vis des marchés. Parler avec une voix quand on a 17 gouvernements et parlements sera impossible, mais donner le même message est certainement possible. Lancer de nouvelles idées dans des matières monétaires est toujours un risque parce que le monde financier est extrêmement sensible. Critiquer les décisions prises collectivement est une erreur stratégique. Exécuter correctement les décisions prises est vital pour la crédibilité de l'Eurozone. C'est pourquoi l'implémentation des conclusions du sommet du 21 juillet et dans le contexte actuel d'un must pour notre crédibilité. Tout l'accord est rien que l'accord du 21 juillet. C'est à brève échéance la priorité des priorités. Cette crise dans l'Eurozone renforcera l'intégration européenne. J'en suis profondément convaincu. Et ce qui me frappe aujourd'hui est que les problèmes prennent souvent des mesures disproportionnées. Des rumeurs sont considérées comme des faits et créent une nouvelle réalité. Il faut garder une certaine sérénité quand même. Il y a le bois et il y a les arbres. Il faut donner le temps au temps. La dette grecque est par exemple quasi aussi élevée que celle de la Belgique en 1993, le moment où je suis devenu ministre du budget. Personne n'a dit à ce moment-là que cette dette était insoutenable. Mais on a créé un solde primaire de 6% du produit intérieur brut en quelques années. On nous a donné du temps comme on doit donner du temps à la Grèce, au Portugal et à l'Irlande. Les fonds d'aide financière et la diminution des taux d'intérêt sur les fonds prêtés renforcent les chances de soutenabilité comme nous en avons décidé à nouveau le 21 juillet. Bien sûr, ces pays doivent exécuter méticuleusement, je répète, méticuleusement ce qu'on a exigé d'eux dans les programmes d'ajustement. C'est une approche graduelle, mais elle respecte le rythme de nos démocraties tout en arrivant aux résultats voulus. Les pays avec des finances publiques et une compétitivité fragile ne peuvent laisser aucun doute sur leur capacité d'agir, ce que l'Italie et d'autres ont fait il y a quelques semaines. mais ici aussi pas de détricotage. Oui, on agit. Oui, on prend des décisions souvent impopulaires dans un climat ambiant de populisme. Mesdames et messieurs, un climat d'angoisse, de négativisme permanent dans la déclaration aussi de hauts responsables, ce climat a un effet paralysant sur la confiance des consommateurs, des investisseurs et entreprises. Cela pèse sur la croissance économique. Nos, ce qu'on appelle nos fondamentaux économiques peuvent être sains, mais il nous faut la confiance. ça nous manquait après septembre 2008 et personnellement, je suis convaincu qu'on peut éviter une récession. La croissance en 2010 et du premier semestre de 2011 était plus forte que prévue. Celle des mois qui suivent sera moins forte que prévue. beaucoup des responsables doivent se rendre compte que leur voix est écoutée et que l'intérêt général doit être une préoccupation partagée par tous, partagée par toutes. Il est évident, comme je l'ai fait remarquer, que l'on doit travailler sur la substance. Notre union, notre eurozone a besoin de réformes dans chacun des pays et au niveau collectif. Je répète qu'on n'aurait pas les problèmes d'aujourd'hui quand on aurait agi à temps il y a quelques années, tant au niveau des États membres qu'au niveau de l'Union. L'eurozone sortira autrement de cette crise comparée à ce qu'elle était auparavant. Elle sera méconnaissable. Entre-temps, l'euro reste une monnaie forte et selon certains même une monnaie trop forte. Sur le plan mondial, d'autres continents devront aussi s'adapter. Les États-Unis ont un problème de dette publique et de consensus sur la politique à suivre. La Chine se rend compte qu'un taux de change sous-évalué crée des tensions inflationnistes à l'intérieur de ce pays gigantesque. chacun doit rectifier le tir pour que l'économie mondiale retrouve son équilibre. La présidence française du G20 fera des propositions concrètes en novembre à Cannes pour une gouvernance mondiale et pour corriger les déséquilibres. Ici aussi, les adaptations se feront pas à pas. probablement faut-il aller plus vite que souhaiter. On a vu qu'aussi des pays qui sont vraiment des pays fédéraux ont des problèmes à décider vite et avec une certaine cohérence. On voit même que des systèmes centralisés ont du mal à corriger certains déséquilibres aussi performants qu'ils ont été et qu'ils sont. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, on taxe trop vite cette période comme une période de médiocrité, the age of mediocrity. Ce début de siècle se différencie de la fin du XXe siècle par la percée irrésistible de la mondialisation avec ses défis et avec ses opportunités et par une opinion publique très hétérogène dont une partie est séduite par les chantres du populisme. Mais l'Union européenne fera ce qu'elle doit faire. Les leaders contemporains gaspilleront pas les efforts rendus par les fondateurs il y a 60 ans. L'idée européenne reste la plus généreuse et la plus performante depuis des siècles sur notre continent. Nous avons cette responsabilité devant l'histoire. On ne décèvera pas l'histoire et on ne décèvera pas et surtout c'est encore beaucoup plus important les millions d'Européens. merci beaucoup. Applaudissements 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 Monsieur le Président, cher Hermann, vous avez appelé à la confiance et au supplément d'âme. Je crois que pour cela, on peut rappeler premièrement que l'Europe est la première puissance économique au monde. La première puissance économique au monde. Pierre Nanterme, le Président de la Commission Économie du MEDEF, nous le rappelle sans cesse et je crois qu'il faut le faire savoir. Et puis, pour le supplément d'âme, n'oublions pas que l'Europe, c'est d'abord une région magnifique par sa diversité, mais c'est aussi la zone des droits de l'homme. Et là aussi, soyons conscients et fiers de ces atouts et de cette chance. Vous avez accepté, Monsieur le Président, de répondre à quelques questions et je crois qu'effectivement, il y a dans la salle quelques-uns d'entre nous qui voudraient vous interroger. Il me semble qu'il y a tout d'abord Hugues Arnault, Hugues Arnault-Maillère, qui est membre de notre conseil exécutif et qui est aussi européen qu'Auvergnat, du local à l'européen et au global aussi, Hugues Arnault. C'est à toi. Monsieur le Président, une question d'Auvergnat ou une de nos devisées. Un sou est un sou. C'est ce qu'on dit de notre belle région. Je rebondis sur vos deux leçons numéro 2 sur le déficit, numéro 7 sur la coordination. En France, actuellement, il y a une très grande polémique sur la règle d'or, l'inscription dans la Constitution d'une limitation des déficits. Les Allemands l'ont voté, les Espagnols s'y apprêtent. Quel conseil, Monsieur le Président, donnez-nous aux Français sur le thème de la règle d'or ? Je ne vais surtout pas m'immiscer dans un débat politique français que je connais bien, parce que je le suis très attentivement. Et même ces derniers jours, je passe mes vacances dans la zone euro en Dordogne. Il fait très beau en Dordogne, d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle pour la zone euro. Mais donc, je sais qu'il y a un débat avec beaucoup de subtilité. En Allemagne, ils ont adopté, il y a quelques années déjà, une disposition constitutionnelle qui, en fait, donne un déficit maximum de 0, etc., au niveau structurel. Il ne s'agit pas d'un déficit conjoncturel, mais d'un déficit structurel. Si ça peut aider, tant mieux. Le plus important, c'est qu'on le fasse. C'est le plus important. Et si la constitution peut, disons, aider pour qu'il y ait plus de courage politique dans certaines circonstances, d'autant mieux. Mais je crois, constitution ou pas constitution, le plus important, c'est qu'on arrive à terme, comme le demande le pacte de stabilité, d'ailleurs, à un équilibre budgétaire structurel. Mais encore une fois, je ne suis pas ici pour me mêler dans un débat vraiment français. Et je sais que la vie politique française est encore plus subtile que la vie politique belge. Est-ce possible ? Puisque, en Allemagne, ce principe a déjà été évoqué, votre remarque me donne l'occasion de saluer la présence parmi nous ce matin, cet après-midi, d'Ans-Peter Keitel, qui est à côté du ministre et qui est mon homologue en Allemagne, le président du BDI. Merci d'être là. Je crois que Laurence Danon, président de la commission prospective du MEDEF, a également une question pour vous, Hermann. Si un micro peut venir. Voilà. Bonjour, monsieur le président. Vous êtes président des 27 pays. Comment est-ce que vous voyez l'axe franco-allemand ? Est-ce que c'est vraiment un axe fort ? Est-ce que ça marche ? Et comment est-ce que les autres le voient, au fond, les autres 25 ? Et puis, vous nous avez dit que vous ne voulez pas vous mêler de politique française, mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres sur la Belgique, où, justement, il n'y a pas de gouvernement, et pourtant, je comprends que le déficit a été sous contrôle. Donc ce serait quand même intéressant d'avoir votre commentaire sur ce sujet. Ne croyez pas que nous sommes anarchistes. Alors, pour l'axe franco-allemand, il a toujours existé. Il a existé dans l'Europe des 6, l'Europe des 12, des 15 et des 27. Il a commencé avec la très grande et la grande relation entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, mais par après, entre François Mitterrand et Helmut Kohl, entre le président Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt et d'autres. Donc, il n'y a rien de nouveau. S'il n'y a pas d'accord, l'Europe en souffre. Pourquoi ? Parce que la France et l'Allemagne représentent, à eux deux, la moitié pratiquement de l'eurozone. Mais aussi, elles représentent deux sensibilités en Europe. Pas contradictoires, parce qu'on arrive toujours à des compromis, mais dans deux sensibilités. Donc, si eux tombent d'accord, ça facilite un accord avec les autres. Et donc, ça, c'est quelque chose de crucial. On oublie toujours, on dit toujours, ce sont les deux grands, c'est beaucoup plus que ça. Donc, s'il y a un accord, pas d'accord, l'Europe en souffre. S'il y a un accord, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour avoir l'accord des autres. Et donc, mon rôle est de trouver, quand il n'y a pas d'accord, un accord, et en fait, préparer le terrain pour qu'il y ait des accords. Moi, je suis en contact constant avec Berlin et avec Paris, mais aussi avec la plupart des autres pays. Et donc, moi, j'ai un rôle de chercher le consensus, en commençant souvent par un consensus entre la France et l'Allemagne. Et donc, c'est assez subtil. Et les 15 pays de l'eurozone, confrontés avec un non-accord, sont malheureux. Mais quand il y a un accord, ils disent, mais ça ne suffit pas qu'eux deux soient d'accord, nous autres, nous devons aussi donner notre accord. Donc, c'est assez subtil, mais je suis un habitué des subtilités. Et donc, je crois qu'au 17 et au 27, chaque fois, on a réussi à trouver, dans des circonstances particulièrement difficiles, des accords entre tous les pays. Parce qu'il nous faut l'unanimité. C'est un handicap, mais ça peut être aussi un atout. Donc, il nous faut l'unanimité entre les 17 dans l'eurozone, il faut l'unanimité entre les 27 de l'Union européenne. Donc, pour moi, depuis longtemps, je suis partisan, avant que j'aie cette fonction, d'une bonne entente franco-allemande, condition, je répète, nécessaire, mais pas suffisante. Alors, pour la Belgique, j'ai cité tout à l'heure le vieil adage, pour gouverner mieux, il faut gouverner moins. Mais je n'avais pas pensé à la Belgique. Je ne m'étendrai pas sur la politique belge, mais il faut bien savoir que la Belgique est un autre pays que la France, non seulement par sa taille, mais aussi par toute son organisation. Nous sommes un pays fédéral. 40% des dépenses publiques sont gérées par les régions, les communautés et par les autorités locales. 40% des dépenses publiques. Eux ont des parlements et des gouvernements tout à fait stables. Deuxième chose. Nous avons une très grande culture, Madame la Présidente, de concertation sociale. Les syndicats et les associations d'employeurs jouent un très grand rôle, encore plus important dans mon pays qu'en France. Et donc, des accords entre eux restent possibles, malgré tout ce qui se passe. En troisième lieu, on n'a pas encore un gouvernement fédéral, mais on a un parlement fédéral. On a décidé de coopérer dans l'opération militaire libyenne. On a décidé ça par le Parlement. Je peux vous assurer, il serait même dans des circonstances normales, très dures à prendre ces décisions. On l'a fait, grâce au Parlement. On a fait un budget 2011 qui nous mènera à un déficit de 3,5%. Je peux vous dire que, quand j'étais Premier ministre, j'avais fait un budget de 2010 et de 2011. Donc, je suis doublement, doublement satisfait que ce budget se termine sur un niveau de déficit si bas. Donc, le pays est géré aussi. Bien sûr, je ne demande pas mieux qu'on ait le plus vite possible un gouvernement, un gouvernement fédéral. Parce que là, il est nécessaire pour entreprendre toutes les grandes réformes dont le pays a besoin dans le secteur des retraites, dans le secteur du marché du travail. Mais la Belgique est un pays qui n'est pas ingouverné. C'est un pays qui se cherche, où se cherche une nouvelle réforme de l'État, une nouvelle modification constitutionnelle. Elle y parviendra. Mesdames et messieurs, l'Eurozone et la Belgique sont coriaces. Ceci dit, monsieur le Président, ne vous méprenez pas. Nous sommes très forts aussi en France pour signer des accords avec les organisations syndicales. Jamais il n'y en a eu autant que ces dernières années, dont quelques-uns absolument essentiels, notamment sur la flexi-sécurité. Et pendant ces trois jours d'université d'été, trois des plus grands présidents ou secrétaires généraux d'organisations syndicales seront présents pour venir débattre avec nous. Je vous propose de prendre une dernière question. Patrick Bernasconi, qui souhaitait prendre la parole, qui est là, membre de notre conseil exécutif. Monsieur le Président, les chefs d'entreprise ont souvent l'impression que l'Europe ne se bat pas à armes égales avec les compétiteurs mondiaux, alors que nous sommes en pleine guerre économique. Nous avons aussi le sentiment qu'au nom de la concurrence, à tout prix, certains pays qui ont perdu leur industrie ou qui sont en passe de la perte sont prêts à tout laisser faire. Comment comptez-vous appliquer le principe de réciprocité entre l'Europe et ses partenaires ? On a beaucoup discuté au Conseil européen, il y a quelques mois, sur le terme de réciprocité. Il est dans le texte. Nos amis anglo-saxons préfèrent plutôt le terme de mutual benefit, le win-win. Les Français et d'autres préfèrent le terme de réciprocité. Mais je crois qu'au niveau, par exemple, de la Commission européenne, quand il y a danger de dumping ou des cas de concurrence déloyale, ils prennent des mesures. Ils prennent des... Vous êtes au courant des toutes récentes décisions de la Commission européenne qui est en charge pour le commerce extérieur de l'Union européenne. Donc, on prend nos responsabilités, pas pour le plaisir de réciprocité, mais parce qu'on croit que les règles ne seront pas respectées. Mais je crois que le grand débat, c'est un débat, effectivement, sur l'ordre international monétaire. Et j'ai dit, une des dix leçons, mais on peut en avoir quinze ou cinq, comme vous voulez, c'est que les taux de change doivent refléter, en fait, la santé ou le manque de santé d'une économie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que la bonne méthode est la méthode de provocation, d'insulte, d'agression ? Je crois que la preuve, en effet, ne donne pas les conséquences voulues ou ne donne pas la réponse voulue. Je crois que dans les rencontres qu'on a avec certaines grandes puissances, et entre autres, ça se fera au G20, on doit mettre ce thème, on l'a fait déjà, on le fera encore davantage sur la table, de sorte qu'on puisse en discuter franchement. Et là aussi, il faut bien se réaliser que ça ne se fera pas d'un coup. Ce sera une rectification qui se fera dans le temps, d'une façon graduelle, parce que pour certains pays, effectivement, il y a un nouvel équilibre qui doit être recherché dans l'économie à l'intérieur de leur pays. Et comme je vous l'ai dit, le taux de change est aussi maintenant devenu un problème à l'intérieur, par exemple, de la Chine. Donc il y a une relation entre la politique extérieure monétaire et la politique intérieure. Et donc, je crois que même un grand pays comme la Chine a intérêt à rectifier le tir. Et je crois qu'on doit prouver que tout le monde y gagnerait, et nous autres en compétitivité, et eux en plus de stabilité monétaire à l'intérieur de leur pays. Je crois que c'est une approche qui est tout à fait faisable, mais à nouveau, ça exige une diplomatie beaucoup plus discrète qu'on ne le croit, et une approche plus graduelle qu'on ne le croit. Monsieur le Président, dernière question, puisque nous pensons beaucoup B20 et G20. Début novembre à Cannes, au moment du sommet des chefs d'État, il y aura le président américain, Barack Obama, il y aura un président chinois, une présidente brésilienne, etc. Et il y aura, au nom de l'Europe, vous-même, plus 6 représentants, si je ne me trompe pas, ou 5 représentants. Est-ce que vous considérez que, finalement, dans ce cadre des 20, c'est un atout, cette multiplication et cette diversité de la représentation européenne, ou c'est au contraire une faiblesse, le signe de la difficulté à parler d'une seule et même voix ? C'est encore plus compliqué que vous le dites, parce que je suis là au nom de l'Union européenne, avec le Président de la Commission européenne. Et donc, on a, en dehors des institutions européennes, on a dû se battre pour que l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, soit présente au G20. Ce n'était pas facile. On a réussi à le faire. Il y a donc, à côté de l'Union européenne, il y a les grandes économies européennes. Je crois que le problème n'est pas tellement qu'il y ait différentes voies. Ça, c'est un fact of life. Mais le problème est, est-ce qu'on donne le même message ? Est-ce qu'on parle le même langage ? Ça, c'est ce qui est important. Parce que, du moment où on voit qu'il n'y a pas une unité d'approche, on s'avéblit. Et donc, on prépare le G20 de novembre, on le prépare au Conseil européen d'octobre. On le prépare, bien sûr, aussi, je dirais, dans les jours juste avant le sommet. Mais politiquement, on le prépare à 27, on le prépare à 27 au Conseil européen d'octobre. On ne le prépare pas uniquement avec les membres du G20, on le prépare avec tous ceux qui sont membres de l'Union européenne. Et donc, avoir un même message est crucial. Il y a des moments où on a réussi à le faire, là, on est écouté. Je dois avouer que dans ma petite expérience, il y a eu aussi des moments où on ne l'a pas fait, où on est moins écouté. Le plus grand désastre, et là, je n'étais heureusement pas présent, c'était à la conférence du climat à Copenhague, il y a un an et demi. Donc, donner le même message, ça, c'est capital. Parler d'une voix, alors, on peut toujours rêver, je vous le pardonne, mais nous autres, nous devons travailler avec les acteurs en place pour qu'ils prennent la même position au nom de l'Union européenne. Eh bien, Monsieur le Président, de toute façon, nous comptons sur votre voix pour ce prochain sommet du G20. Et encore une fois, merci de votre présence parmi nous, merci du message de confiance que vous avez délivré. Et sachez que vous pouvez compter sur les chefs d'entreprise français dans votre ambition européenne. Nous savons que les prochaines semaines vont être tout à fait importantes, et nous sommes tout à fait rassurés de savoir que c'est vous-même qui êtes à la tête du Conseil européen pour affronter ces challenges. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Applaudissements 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 Applaudissements